je sais pas comment introduire ce vlog voilà c'est le début d'une nouvelle ma série sur la chaîne luna back to school si on m'avait dit qu'un jour je ferais ce genre de content ça m'aurait pas tant étonnée que ça aujourd'hui c'est le premier jour où officiellement j'ai commencé à rentrer dans le vif du sujet et genre étudier il est actuellement presque 18h et j'ai fait le tiers de ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui rien que le fait de décrire et de tenir un stylo pendant aussi longtemps genre j'ai plus l'habitude et là je sens que mon cerveau il est en ébullition alors que pourtant j'ai pas vu un truc de ouf genre j'ai fait les vets la première leçon c'est genre pour préparer l'écrit de français c'est genre les classes grammaticales genre oui non les déterminants les adjectifs et tout en plus hier j'ai fait un truc j'ai fait tout mon programme sur nos chaînes et tout et hier c'était la fin de ma première semaine on va dire d'adaptation où je vous disais j'ai pas commencé les révisions mais j'ai commencé à m'organiser faire mon planning voir qu'est-ce que j'avais à faire qu'est-ce que j'avais à lire qu'est-ce qu'il faut que j'achète tout ça tout ça combien de temps j'ai c'est à quelle date l'exam donc voilà je suis quelqu'un très type A il faut que je vois tout ça donc je m'étais dans toute la première semaine pour voir ça et la dernière étape c'était je m'étais dit je vais regarder le sujet du concours de 2024 comme ça j'ai une vraie idée de ce à quoi je me prépare et qu'est-ce qu'on va me demander exactement comment vous dire j'ai commencé par le français j'étais en mode ok ensuite j'ai lu le sujet de ma j'étais en mode ok et après j'ai lu le dernier sujet de trucs appliqués là et en fait ça m'a plus paniqué qu'autre chose même si c'est débile je sais que c'est débile mais ça m'a plus paniqué qu'autre chose parce que j'étais en mode oh mais je comprends rien je saurais jamais répondre à ça mais c'est logique parce que j'ai pas encore commencé à réviser mais en même temps j'étais en train de paniquer genre en train de me dire mais comment je vais faire et tout alors que littéralement c'est à ça que serve le temps que j'ai pris pour pouvoir me préparer mais genre je lisais le truc et j'étais là mais je peux pas répondre je peux pas répondre vous voyez cette panique quand on on lit un contrôle et qu'on se rend compte qu'on a pas du tout les connaissances sauf que enfin c'était pas je l'ai pas lu avec la bonne optique et du coup ça m'a paniqué j'ai dû aller aller faire une promenade dehors pour me pour me calmer bref du coup aujourd'hui quand j'ai commencé là tout à l'heure ma première séance de révision j'ai su aller un peu à reculons parce que j'ai enfin vous voyez ça m'a paniqué en mode oh tout ce que j'ai à faire genre j'ai vu encore plus ça comme une montagne qu'autre chose alors que quand j'avais fait mon petit planning j'étais en mode ok c'est bon j'ai tout bien mis et tout c'est bien carré tel jour je fais ci tel jour je fais ça sauf que là comme je vous dis j'ai le temps de faire bon après ça compte pas parce que j'avais un rendez-vous ce matin du coup j'avais pas une vraie journée mais en tout cas voilà genre ça me stresse un peu il va peut-être falloir que je revoie mon système et mon programme comment je l'étale dans le temps parce que j'ai plus trop la notion de qu'est-ce que j'arrive à faire en combien de temps et puis après je me dis c'est aussi le début il y a des automatistes qui vont revenir et il y a des choses que je vais avec le temps la lumière avec le temps je pense que ça va revenir petit à petit au bout de 2-3 semaines je vais être un petit peu plus efficace dans mes révisions je pense mais voilà c'était pour vous dire déjà ça en même temps je suis très contente je suis une grosse faillote de l'école et je suis très contente de me retrouver de nouveau dans ce système mais en même temps ça me terrifie voilà c'est pour ça que sont là ces vlogs en gros on est ensemble je pense que je vais c'est bon pour aujourd'hui mon cerveau peut plus non Non, je suis pas bonne. J'ai une maladie. Peu importe ce temps qu'il fait, quand je me pose quelque part, là sur le canapé ou quand je suis sur le bureau, il faut tout autant que j'ai un plaid sur moi pour me sentir protégée. Genre, je me sens trop vulnérable comme ça. En vrai, on s'en fout de ouf. Ainsi s'achève la deuxième journée. J'ai été un peu plus efficace qu'hier. J'ai réussi à faire plus de séances de maths et une séance de plus de français, mais les séances de français, elles sont toujours plus longues. En fait, c'est ça le trick aussi, c'est que j'ai réparti les séances sur mes semaines et sur mes jours, sauf qu'une séance peut varier de ouf en longueur. Donc, il faut que je m'adapte et que je reste souple dans mon planning. Petites tips. Si vous faites des plannings de révision, restez souples et ne vous mettez pas martel en tête si vous n'arrivez pas à finir un truc où vous vous étiez fixé. Ça arrive de ne pas pouvoir. Bref. Et aussi, j'ai fait une première séance de genre... La partie, elle s'appelait savoir pour enseigner. Et en gros, c'est plus des leçons sur la didactique, la pédagogie et tout. C'est ça qui me manquait pour commencer à me mettre vraiment dans le bain et me rendre compte que je ne suis pas juste en train de retourner à l'école. Par contre, étonnamment, quand j'étais à l'école, personnellement, j'ai été plus préférée de ouf les matières scientifiques, surtout les maths. Alors qu'en vrai, j'avais plus de facilité dans les matières littéraires. Mais genre, au niveau enjoyment, je préférais de ouf faire les maths. Et là, même si j'étais trop contente de refaire des maths, j'ai fait un PGCD et tout, j'étais trop fière d'amour. Étonnamment, je suis en train de me rendre compte que je prends plus de plaisir à faire le français et que les maths, je commence à me dire le truc de con de putain, ça sert à quoi d'apprendre ça ? Ça sert à rien, ça va me servir à quoi ? Alors que littéralement, là, ça va me servir concrètement. Mais avec le français, je suis en mode ouais, ok. Enfin, j'ai l'impression que quand on est petit, on n'a pas assez de recul et aussi, on ne nous explique pas bien. Personnellement, moi, c'est pour ça que je veux devenir prof. C'est parce que j'ai l'impression que j'ai été wronged par tous mes profs. Enfin, pas tous. Il y a quelques exceptions. Mais que la pédagogie n'était pas là, quoi. Et c'est ça, je veux changer le monde de la pédagogie, finalement. Enfin, bon, je suis un peu trop en roue libre, là. Mais vous voyez, tout est nouveau et tout. Enfin, bref, du coup, je suis un peu excitée. Aussi, j'ai appris que pour prétendre au concours, il faut que j'ai une attestation qui prouve que je sais nager 50 mètres. Du coup, j'ai regardé sur Internet, il faut que j'appelle une piscine et que je demande si le maître nageur, il peut me regarder nager 50 mètres et me faire une attestation. Donc, on va dire que c'est la mission de demain, d'accord ? Je suis obligée de le faire maintenant que je vous le dis. Parce que vous savez à quel point ça me terrifie d'appeler des gens. Peu importe quoi, mais on va le faire. Demain, objectif, j'appelle la piscine à côté de chez moi et je leur demande si je peux venir pour prouver que je tiens à nager 50 mètres. En plus, c'est trop là, on ne sait que faire la brasse. Moi, je ne sais rien faire d'autre. Bref, voilà, maintenant, je vais me reposer parce que c'est très important, ça aussi. J'ai bien fait attention maintenant que je suis tout le temps à la maison de me faire un planning et découper mon temps et vraiment avoir des moments précis où je travaille et un moment précis où j'arrête de travailler parce qu'on sait très bien que ça peut vite déraper. C'est très générique ce que je vous dis, mais c'est à savoir, c'est à appliquer. Donc là, je ne sais pas. Bref, en tout cas, je pense qu'on se voit demain. Bonjour tout le monde, ça ne se voit pas, mais c'est le jour suivant, même si j'ai les mêmes habits. On ne voit pas. Avant de boucler ce vlog, nous avons une dernière mission. J'ai reçu mon canapé et tout. Celui que j'avais jusqu'à maintenant, c'était provisoire. Ils viennent de le livrer. Heureusement, les livreurs l'ont monté. Ça avait l'air tellement simple comment ils l'ont fait. Bref, mais je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne sais pas exactement ce que je vais devoir monter parce qu'il est en trois parties. Bon, cette partie, c'est le pouf. Bref, du coup, je vais le faire. C'est le couch reveal. C'est parti. Je vois sa couleur. Vous voyez là ? Oh, on dirait qu'il est gris à la caméra. C'est le mur. Il est vert. Oh mon Dieu, il est vraiment énorme. Je suis choquée. Voilà comment je vais m'encher. C'est le principal moment. Comme ça. On dirait vraiment qu'il est gris. Je vous assure, il est vert. Bon, maintenant le plus dur. Il est super profond. Je suis choquée. Je suis choquée. Il est vraiment énorme. Genre, on est trop bien. Genre, regardez là, je suis en tailleur et j'ai de la place, quoi. J'adore. Là, je me sens vraiment adulte. Là, c'est mon canapé. C'est mon canapé que j'ai acheté avec mon argent. Ça me met vraiment la pièce en... Ça donne du sens, quoi. Parce que l'ancien canapé que j'avais, voilà, quoi. C'était juste parce qu'on avait besoin de s'asseoir quelque part. Parce qu'à terme, le bureau, il va partir. Ce sera une table pour le dîner. Mais cette semaine, j'ai eu un mail comme quoi la livraison a été retardée de encore un mois. Comment vous dire que j'ai le seum ? J'ai tellement le seum. Mais bref, on s'en fout. On n'est pas là pour parler de ça. Vous avez vu, j'ai appelé la piscine. J'étais en train de me chier dessus. Au final, je vous ai menti. Je ne l'ai pas fait le jour où j'ai dit que je le ferais. Parce que ce jour-là, j'ai déjà dû gérer un rendez-vous avec le plombier. Et je ne pouvais pas gérer de tâches compliquées comme ça en une seule journée. Donc bref, j'ai appelé hier. Et voilà, as expecté. Tout s'est bien passé. La personne, elle savait très bien de quoi je parlais. Elle m'a expliqué. Elle m'a dit quand venir et tout. Donc voilà, tout ça pour ça. À chaque fois, c'est ça la conclusion. Tout ça pour ça. Est-ce que j'avais besoin de stresser autant ? Non. Est-ce que je restresserais autant la prochaine fois qu'une tâche similaire se représentera ? Probablement que oui. Bref, ainsi s'achève cette première semaine de préparation. Je ne sais pas comment l'appeler. Je pense que dans la prochaine vidéo, parce que je vais faire des vlogs réguliers si ça vous plaît. Si vous me dites, on s'en fout de ta vie, tais-toi, j'arrêterai. Mais dans la prochaine vidéo, je vous montrerai le notion que j'ai fait pour me préparer. Mais du coup, je suis choquée. J'ai réussi à avoir tout le programme maths et français en une semaine. Pour toute la première période de révision que je m'étais fixée. Donc du coup, maintenant, je peux vraiment me concentrer sur tout l'aspect didactique. Parce qu'en fait, je ne savais pas, mais les profs, ils ne se pointent et ils se disent « Ah, aujourd'hui, on va apprendre ça. » C'est préparé, c'est réfléchi, tout ça, tout ça. Et ça, c'est ce qui est tout nouveau pour moi. Parce qu'en gros, le maths et français, c'est ce que j'ai appris quand j'étais au collège. Donc c'est juste me rafraîchir un peu l'esprit. Et ça, j'avoue, ça me terrifie un petit peu. Là, j'étais en train de lire un chapitre avant de vous parler. Et je suis vraiment en mode « Waouh ! » C'est plus complexe que ce que je pensais. Mais en même temps, c'est challengeant. Donc c'est intéressant, vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire quand même, quand j'ai appelé la piscine, quand je cherchais le numéro, j'ai vu qu'ils avaient aussi une adresse mail. Et j'étais vraiment à deux doigts de me dégonfler et de leur envoyer un mail au lieu de les appeler. Mais après, je me suis souvenue que je vous avais promis que je les appellerais du coup grâce à vous. Eh bien, j'ai fait l'appel. Sachez que c'est grâce à vous. Parce que je n'avais pas envie de venir dans la vidéo et de dire « Finalement, j'ai envoyé un mail, j'attends qu'ils me répondent. » Ce que j'aurais probablement fait sans ce vlog, c'est à ça qu'il sert. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, bref, voilà. Je ne sais pas si ça va intéresser grand monde que je raconte ma vie comme ça. Mais moi, ça m'amuse. Donc je vais continuer à profiter de mon super canapé. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous.